C'est les matchs qui s'enchaînent et surtout que là on reçoit aussi des candidats, je vais chercher à mettre plus de fraîcheur. Mais après toujours pareil en cherchant aussi un certain équilibre, ce qui est logique. On s'était mis d'accord avec Rémi de toute façon que sur les trois matchs il y aurait une avancée sur son temps de jeu. Maintenant on va voir un peu comment ça se passe. De Reims à Lyon, sur la semaine pour l'amener doucement à son état de forme. Peut-être un peu plus, oui. Maintenant il n'y a pas non plus énormément de prétendants, mais si je peux, oui. Je vais essayer de voir un petit peu comment on a regardé aujourd'hui. C'est obligé de regarder quand même les états de forme, les états de récupération. Et c'est vrai que ça s'enchaîne assez rapidement. Donc on a joué avant-hier. Hier on a laissé un petit peu tout le monde tranquille. Aujourd'hui on est reparti sur quelque chose d'un peu plus différent au niveau tactique. Mais après, il y a besoin de voir aussi les joueurs individuellement, de parler aussi avec le staff médical. Avoir un ressenti avant de prendre une décision demain. En tout cas pour nous, c'est une opportunité, ce que j'ai dit aux joueurs ce matin, c'est une opportunité d'avoir comme adversaire des équipes qui vont jouer quelque chose, qui sont en plein boum en plus. Déjà pour se tester, puis relever le défi. On a deux très gros défis. On sait que ça va être très dur. On sait qu'on n'est pas favori non plus. Mais je veux dire, ça doit donner envie en tout cas. Ça c'est clair. Je pense que ça donne envie à la plupart. J'aimerais que tout le monde ait une détermination à 100% sur ces matchs-là. Parce que c'est des matchs qu'on a de la chance de nous les donner. Et quand on est joueur de football, on sait que les stades seront pleins. Pas acquis à d'autres causes, mais ce n'est pas grave. Il doit y avoir cette force qui doit se dégager de nous pour donner le meilleur, en tout cas. Tirer le meilleur. Parce que je pense qu'en ce moment, on n'est pas au meilleur de nous-mêmes. Mais on est d'accord. On est tous bien sûr qu'on doit réagir. C'est comment ? Comment réagir ? Sur quel devier appuyer ? C'est ça le problème que l'on retrouve et que je retrouve aujourd'hui. On l'a fait. On a fait des choses très intéressantes. On a atteint un niveau qui était supérieur à celui qui est actuellement. On sait qu'on peut y arriver, puisqu'on l'a fait. Maintenant, c'est comment le reproduire ? Qu'est-ce qu'on y met dedans ? C'est surtout ça. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, encore sur le dernier match, c'était sur des blocs bas. Quand il y a un manque d'espace, etc., on peut être parfois et même souvent en difficulté. Et puis, on manque d'efficacité offensive en ce moment. On manque d'intuition, de ressenti. Ça, c'est clair. Le retrouver, c'est à travers la prise de conscience déjà. Le travail après qu'on y met dedans. Et puis après, la force personnelle que je veux que chaque joueur amène. C'est surtout ça. On ne peut pas se laisser aller. On en a déjà parlé. Fin de saison, pas fin de saison. Il est impératif de pouvoir montrer le meilleur de nous-mêmes. Je le redis, c'est le meilleur de nous-mêmes. Là, ce n'est pas le beau visage qu'on a montré en novembre ou en décembre. Sur le dernier match, oui. Sur le dernier match, oui. Parce qu'on a l'impression que si on débloque la situation par un but, on va débloquer beaucoup de choses derrière. Même au niveau mental, cette force mentale derrière qui bloque un petit peu. Je pense que ça va nous amener confiance. C'est pour ça que j'insiste dessus. Mais c'est vrai que sur le dernier match, on manque de coordination entre nous, d'entente. Donc ça, c'est mon job. C'est là où moi, je me sens personnellement responsable. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas cette compréhension, notamment dans les petits espaces, etc., au niveau offensif, si on n'est pas capable de la mettre au fond parce que collectivement, certains peut-être font moins d'efforts, etc. Ça, c'est de mon ressort. Il faut que je travaille là-dessus. Je travaille par la communication avec eux. Je travaille par de la vidéo. Mais aussi, j'ai besoin de sentir du répondant. C'est vrai qu'on peut dire qu'à partir de Strasbourg, du moment où Elie a été expulsée, ça s'est un petit peu inversé. Effectivement, je ne pourrais pas répondre à ta question. J'en fais le constat. De dire oui, effectivement, il y a eu quelque chose. Mais je ne peux pas te dire si on ne l'aurait pas eu après. Je sais que dans une saison, en tout cas, on a des hauts et des bas. Là, effectivement, le bas dure depuis un petit peu trop longtemps. Alors après, on a des joueurs phares qui sont moins bons, qui sont moins efficaces. Est-ce que c'était aussi, à un moment donné, l'arbre qui a caché la forêt ? C'est que TG a été très, très, très fort et très influent sur l'équipe à une certaine période. Il est un peu moins. Normalement, ça devrait être le collectif qui prend un peu le relais. Et là, on a du mal dans ce collectif-là. Ça se peut aussi. Je pense que ça fait partie du lot, effectivement. Mais ce manque de fluidité est parfois dû, pour certains, à de l'impatience. On sent que certains attaquants descendent de bas pour chercher des ballons parce qu'ils veulent faire la différence rapidement alors qu'il faut attendre. Il faut être dans le bon timing pour démarrer. C'est ces réglages-là qu'on a perdus. On a perdu un petit peu ces réglages depuis un bout de temps. Après, pour revenir juste à ce que tu disais par rapport à Strasbourg, après, c'est vrai qu'on a eu quelques petits enchaînements de blessures qui ne nous ont pas vraiment non plus aidés sur des joueurs majeurs. Et aujourd'hui, un garçon comme Stéphie, qui est un garçon qui a fait beaucoup de différences, est dans l'impatience. Il veut rattraper certainement un peu le retard et ce n'est pas la bonne solution. Même si on lui répète, on lui dit d'être un peu plus patient dans le jeu pour qu'il soit efficace derrière, chez les jeunes joueurs, ça ne percute pas toujours de suite, etc. Alors, physiquement, on a encore bien étudié l'affaire. Physiquement, en fait, l'équipe n'est pas mal. C'est vrai qu'on a l'impression aussi qu'il y a moins de tranchants. Ça, c'est sûr. C'est moi le premier, je le ressens. Mais en fait, quand on analyse un petit peu plus, ce n'est pas spécialement, je pense, quelque chose de physique. Je pense que Stéphie a retrouvé cet allant physique, mais il n'a pas retrouvé la fraîcheur et la confiance qu'il avait à une certaine période. Donc, ce qui le fait déjouer. En fait, les efforts qu'il fait sont plus des efforts de venir chercher, de décrocher, etc., plutôt que de rester sur ces qualités qui sont quand même des qualités de percussion, de dribble, etc. Mais on voit bien que quand il prend cette initiative de dribble, il y a moins de confiance. C'est un ressenti qu'on peut avoir. Il y a moins de confiance parce que c'est moins délié, c'est moins souple. Oui, mais Jonas va reprendre sa place parce que Jonas est irréprochable, comme l'est Bertho aussi. Dimitri a fait des très, très bons matchs parce qu'il a été très décisif sur le dernier match. Parce que quand on n'a pas énormément de choses à faire, mais qu'on est décisif comme il a été, c'est très, très bon. Mais effectivement, il y a une hiérarchie qui a été instaurée sur cette saison. Donc cette saison, on garde cette hiérarchie. Oui, très mauvaise. Oui, oui, mais je pense qu'il y a peut-être certaines personnalités marquantes dans le club, en termes peut-être de leaders qui ont été essentiels. Voilà, et peut-être qu'ils ont réussi. Le coach a certainement aussi réussi à faire un turnover avec certains, à changer certaines choses qui ont réussi. Ce que nous, on a peut-être un peu de mal à faire aujourd'hui, il faut l'avouer.